Bonjour à vous, nous nous retrouvons donc pour cette méditation de ce vendredi de la deuxième semaine de Pâques. Nous prions d'abord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton esprit et tu feras toute chose nouvelle. Prions. Au Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'avoir le goût de ce qui est droit et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous voyons donc aujourd'hui la charité qui s'exerce sur notre prochain. Il est très beau d'entendre Jésus dire « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu par-dessus toute chose et ton prochain comme toi-même ». On ne parle pas de gens qui sont lointains, de gens qui sont à mi-distance, de gens qui sont très proches. On parle du prochain comme de toutes les personnes que nous sommes invités à rencontrer. Et nous sommes donc invités à avoir la même charité que Dieu sur ces personnes. Même si elles sont peut-être loin de nous par rapport au comportement, loin de nous par rapport à la géographie, loin de nous sous plein d'autres aspects. Il n'empêche que nous sommes appelés à leur faire connaître cet amour de Dieu. Parce que chaque personne, nous l'avons vu, est aimée infiniment de Dieu. Mais aussi, elle peut se rapprocher de Dieu. Et Dieu peut les aider à le connaître, à changer leur vie de péché, à s'approcher encore un peu plus de sa charité. Et eux-mêmes, à devenir un jour modèle ou moteur de cette charité du Christ, parce qu'ils auront laissé l'Esprit Saint agir en eux. Nous devons donc aimer notre prochain comme Dieu les aime, avec ce regard d'amour, bien sûr, sur tout ce qu'ils font. Et en exerçant les œuvres de miséricorde corporelle, c'est-à-dire tous les petits services que nous pouvons leur apporter. Le sourire, l'attention, le prêt de quelque chose, l'habiller s'ils sont nus, leur apporter à manger ou donner à boire. En tout cas, donner quelque chose de bienfaisant sur le corps. Mais nous sommes surtout invités, comme le Seigneur, à donner le salut des âmes, en tout cas à le transmettre. Et à aider les personnes à y accéder. Et donc, c'est les amener à connaître le Seigneur, les amener à le rencontrer, à prier, à recevoir les sacrements. Et ainsi, à vivre vraiment de la vie éternelle. Et puis, dans cette graduation de notre prochain, même s'ils sont tous au même titre, eh bien, il y a bien sûr, prochain, c'est-à-dire de proximus, ceux qui nous sont les plus proches. Nos parents, nos enfants, notre voisin, nos amis qui sont à notre proximité. Il vaut mieux servir son voisin que de servir quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre que nous ne verrons pas. Voilà ce que nous sommes invités à faire. Et comme le Seigneur, qu'il le dit très bien dans cette parabole de la brebis perdue, eh bien, il ne se décourage jamais pour celui qui s'est éloigné. Au contraire, c'est pour celui-là, pour celle-là, cette brebis-là, éloignée, perdue, qu'il a le plus d'affection, de miséricorde, de sollicitude. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous chercherons à nous occuper de quelqu'un avec qui nous avons du mal. Justement, nous offrirons quelqu'un qui ne nous aime pas forcément, qui est en difficulté, mais qui est le plus proche possible de nous, au travail, dans notre famille. C'est à lui que nous consacrerons tous nos efforts aujourd'hui. Et nous le confions à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Et que vous soyez ancrés dans l'amour du prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada